Bonjour à tous et bienvenue sur OpenSuite.com. Dans cette vidéo, nous allons parler de la grille de Ionic, ce qu'on appelle en anglais « grid ». Donc, une grille, c'est, comme vous voyez, un ensemble de lignes et un ensemble de colonnes. Donc, lorsque l'on veut créer une grille avec Ionic, on utilise le composant « Ion grid » et à l'intérieur, on crée une ligne. Et chaque ligne est répartie en 12 colonnes. Voilà, 12 colonnes. Et dans chaque colonne, on peut insérer du contenu. Par exemple, un contenu qui va occuper 2 colonnes, un contenu qui va occuper 3 colonnes, un contenu qui va occuper 12 colonnes. Parce que le nombre de colonnes de la grille d'Ionic, c'est 12. C'est exactement la même chose comme avec Bootstrap. Si vous avez déjà travaillé avec Bootstrap, c'est exactement le même principe. C'est un système de grille qui travaille avec des colonnes et des lignes. Voilà, je vais revenir à VSCode. Et pour créer notre grille, donc je vais ici, entre IonContent et IonContent, je vais créer une grille. Pour créer une grille, on va utiliser IonGrid. Et je vais créer une ligne. Pour créer une ligne, on va utiliser IonRow. Voilà, j'ai créé la ligne. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, que chaque ligne est répartie en 12 colonnes. Donc je vais créer, par exemple, un premier colonne. IonCol. Et je vais insérer du texte, par exemple. Voilà. Pour voir à quoi ressemble notre résultat. Je vais essayer de créer une autre colonne. Donc c'est IonCol. L'OM15. J'enregistre. Et comme vous voyez, à quoi ressemble le résultat. Notre grille, chaque élément, IonCol, a occupé 6 colonnes. Parce que IonCol a fait le calcul automatiquement. Si, par exemple, je vais ajouter une autre colonne. Je vais l'insérer ici. Le calcul va se faire automatiquement. Chaque IonCol va occuper 4 colonnes. L'élément, le premier élément, va occuper 4. 4, 4. C'est un calcul qui se fait automatiquement. Mais on peut, par exemple, dire que je veux que ce composant IonCol occupe, par exemple, 7 colonnes. Par exemple, on va opter pour 6. C'est la moitié. Et les deux autres, je veux qu'il occupe, chacun d'eux, 3, 3 colonnes. Donc size égale à 3. Et pour le troisième, size égale à 3 colonnes. J'enregistre. Voilà. Le premier IonCol a occupé la moitié, c'est-à-dire 6 colonnes. Et les deux autres, 3, 3 colonnes. Comme vous le savez, il existe plusieurs tailles d'écran. Il y a des appareils avec des écrans très petits, avec des écrans petits, avec des écrans moyens, des écrans larges et des écrans extra larges. Le système de grilles de IonCol gère toutes les tailles des écrans. Par exemple, je veux que ce premier, cette colonne, cette première colonne, occupe dans les écrans small et plus, je veux qu'il occupe 6 colonnes, ce premier IonCol. Et dans les écrans XS, c'est-à-dire extra small, size, XS, voilà, je veux qu'il occupe 12 colonnes. Voilà, j'enregistre. Je vais changer le contenu ici. Pour bien être clair. Voilà. Donc, comme vous voyez, comme j'ai un écran extra small, la taille de mon IonIcon a occupé des 6 colonnes. Donc, je vais essayer, par exemple, de choisir un iPad. Donc, notre IonCol a occupé 6 colonnes. Donc, à partir de la taille small et plus, notre IonCol va occuper 6 colonnes. Et pour les écrans extra small, notre IonCol va occuper 12 colonnes. Il existe 5, small, extra small, medium, large, extra large. Donc, je vous laisse cette page. Elle est très intéressante. Vous allez apprendre tout sur le système de grid IonIQ. Vous voyez ici, grid, IonGrid, IonCol, IonRaw. Vous allez tout trouver ici, dans ces 3 pages. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir dans les commentaires. Donc, voilà, c'est tout ce qui concerne cette vidéo. Merci. A bientôt. A bientôt.